... Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, j'entends que vous m'entendez bien. Bonsoir, je suis absolument à dire d'être là ce soir pour prononcer cette conférence d'ouverture pour le site de culture antérieure. Alors avant de dire en gros comment tu organiser mon propos, je vais dire que je suis toujours impressionné parce que c'est très rare quand une salle contient exactement autant de chaises que de personnes alors que il n'y a pas de répartition et je crois que c'est gratuit. J'y vois la preuve d'une collérence cosmique entre l'univers et l'idée même... Enfin, il y a la Suisse, quoi. C'est la montagère en France. En Suisse, il y a des trucs en matière d'organisation époustouflant sans que l'étranger que moi puisse percevoir en quoi peut consister la recette. D'où la durée du conclo qui accompagne l'organisation et l'importation. Alors, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai tenté de conjuguer comme ça a été dit par Madame mon historien de la physicien, c'est-à-dire qu'est-ce que les équations de la physique nous disent à propos du temps et en quoi elles permettraient, si on est prenais au sérieux, de corriger nos façons de dire le temps. Notre patiente parlait du temps, elle évolue très peu. Preuve en même que si vous lisez, par exemple, un texte de Saint-Opustin qui s'appelle « Confessions » qui a été écrit au 4e siècle d'un préjudice, donc il y a plus de 16 siècles d'existence, il y a un chapitre dans ce livre qui s'intitule « Le temps ». Et si vous lisez aujourd'hui dans une traduction de l'époque, pas très récent d'ailleurs, vous serez surpris de constater que vous comprenez exactement ce que dit Saint-Opustin. Alors qu'entre lui et nous, il y a eu Délivé, Louton, Einstein qui tous ont profondément remanié notre façon de comprendre le temps sont liés à l'espace, à l'énergie ou à la métier. Or, vous comprenez ce que dit Saint-Opustin quand il parle du temps. C'est dans mon avis la parole. Que si nous comprenons, c'est tout simplement parce que nous parlons comme lui. Ce qui signifie que notre façon de dire le temps dans la vie courante n'a nullement été impactée par les compréhensions qu'ont apportées à son sujet la physique. C'est-à-dire que cette langue habituelle déploie avec elle une sorte de métaphysique du langage quotidien qui détermine notre façon de le penser. Autrement dit, il y a une sorte de collusion secrète qui unit notre façon de dire le temps à notre façon de le penser. De sorte que si nous le disons mal, il y a des chances que nous le pensions mal. Et le fait que nous soyons capables de comprendre sa position lorsqu'il parle du temps est plutôt mauvais signe. Ça veut dire que le langage n'a pas beaucoup évolué et qu'on ne trouve aucune trace en son sein des découvertes opérées par les empareils. Et j'ai donc croisé ce travail de physicien, disons, avec la lecture des journaux. Je dis la presse, comme on dit beaucoup d'entre vous, je dis la presse française, un peu étrangère, pas la presse suisse. Mais j'imagine que si j'avais lu la presse suisse, je serais à l'hiver pour ma conclusion qu'en lisant la presse française. Alors, la question, pour ouvrir ce site futur-ontarrière, deux mots qui sont presque au bout de l'un d'un autre, contradictoires, l'un d'un des autres, j'entends comme une invitation à parler du futur et du passé à partir de ce que nous vivons. Vous avez cité tout à l'heure Paul Barri, qui est un des auteurs préférés, en effet. On peut aussi citer Bergson, qui disait dans un de ses textes « L'idée d'avenir est plus séconde que l'avenir lui-même. Autrement dit, dans l'idée d'avenir, il y a toujours, pour le connoter, la forme des discours antérieurs qu'on prononce à son sujet. Et donc, notre façon de parler de l'avenir détermine en partie l'avenir. Pas complètement, parce qu'il y a des déterminismes sur les chaînes, mais nos discours sur l'avenir sont évidemment des choses très importantes à considérer. Et je pense que vous ferez le même conseil que moi, qu'entre ma génération et les jeunes générations d'aujourd'hui, il y a des expériences à propos de YouTube qui sont vraiment différentes. Moi, j'étais adolescente dans les années 70, 80, 80, c'était déjà depuis l'adolescence, mais bon, je préfère dire 80. c'est une époque où, pratiquement tous les jours, on nous parlait en 2012. Alors, en 2012, il était configuré, dessiné, représenté, on est en dessiné par exemple, dans nos magazines, en croix de l'essence. Il était représenté, d'ailleurs, au tout sens du terme. Il était dessiné, et il était mis dans notre présent, de sorte que chacun d'entre nous pouvait tracer une trajectoire individuelle entre le présent où nous étions et ce futur qui nous était présenté à l'avance. Comment on allait voyager, se dormir, travailler, communiquer, tout ça qui est l'objet de représentations intenses. Aujourd'hui, est-ce que les adolescents ont l'équivalent ? Est-ce que nous sommes capables de leur parler de 2050, de 2010 ? Pas vraiment. Et donc, il y a une rupture, peut-être une inversion dans le sens du temps qui est à l'origine de pas mal d'angoisse qu'aux samolos. Georges Clémenceau, qui est un auteur que j'aime beaucoup aussi, d'accomplir un très bon discours. Georges Clémenceau avait remarqué un jour et a fait remarquer qu'un discours de Jaurès se recommit au fait que tous ces verres sont au plus puits. J'ai déroulé. Et en effet, il y a beaucoup de discours de Jaurès qui sont au plus puits. Jaurès ne parle que du plus. Mais comme vous savez, elle a été assassinée et peut-être avec lui une certaine façon de conjuguer des verres. aujourd'hui, lorsque nous glissons les journaux, quand nous consultons les pages web ou lorsque nous regardons la télévision, eh bien, nous constatons qu'on ne nous parle plus que du présent, comme si le futur s'était absenté de nos représentations, comme si l'urgence allait partout répudier l'avenir comme promesse, de sorte que nous sommes déconnectés du futur par ce présent qui est devenu omniprésent. On vit un présent qui est en sorte limité à lui-même. Le monde de demain est laissé en jachèrents en téléphètes, en déshérance éliminale, dans une sorte de trop symbolique. Or, ainsi qu'on avait pu le dire de la nature elle-même au Moyen-Âge, le futur a horreur du vide. Il serait donc investi par toutes sortes de hantises qui les vitines de notre vacuité collective autant que de notre sevrage prophétique, de sorte qu'il est devenu très difficile à envisager et à dévisager. Alors, on peut trouver à cela au moins deux causes. La première est que nous sommes de magie qui sont l'achetement de Berlin, orphelins de ce qu'on appelait les philosophes de l'histoire. Et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ces philosophies n'étaient des idéologies qui ont, par ailleurs, produit pas mal de ravages en tentant de préciser les contours de ce qu'on appelait le nouveau. Quand on précise un nouveau, c'est plutôt mauvais. Donc, on s'est débarrassé de ça et c'est plutôt une bonne chose. Et puis, la deuxième raison qui est assise par Échite Obrez, un ouvrage récent en courte phrase, il dit ceci. Les pré-modernes qui ressevèrent les lumières, les pré-modernes regardaient par-dessus leur épaule un âge d'or inventé et perdu. Les modernes regardaient devant eux vers un soleil en souffrance et nous, post-Oberts, nous courons sur un tapis roulant les yeux bandés après le coup du jour. Pas excitation. Le coup du jour. Ce qui amène tout droit à la seconde cause de la situation que je viens d'écrire, nous sommes piégés dans un flux de super-argent, nous sommes d'enseignés sous les informations auxquelles les médias accordent une consistance parfois artificielle et nous sommes fatigués par le rythme de ces informations. Paul Valéry, c'est un peu de ce qu'il y a maintenant, parlait déjà dans l'un de ces droits de 1932 d'une intoxication par la hâte. Nous sommes intoxiqués par la hâte. En conséquence, nous ne parvenons plus à venir la vie en présent, à penser ce qui va survenir en prérogement de ce qui est. Nous avons perdu les moyens que si on est quel paysage général est aujourd'hui en train d'émerger. J'entends souvent dire que le temps s'accélère. Au point de ce que je disais, c'est une phrase insupportable. Ça ne peut rien dire parce que comme vous le savez, pour avoir une accélération, il faut déjà avoir une vitesse. Une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. C'est quoi la vitesse du temps ? Quand on dérive le temps par rapport au temps, ça donne quoi ? Ça donne une phrase du type « Le temps est cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures ». Et on est bien avancé. Donc, le temps n'a pas de vitesse axé vers plus une seconde et une seconde et une seconde il y a 10 milliards d'années. En revanche, nous sommes soumis à une superposition de présents multiples. c'est-à-dire qu'au moment où vous travaillez, vous pouvez recevoir un message, un mail, écouter la radio, consulter votre téléphone, bref, faire toutes sortes de tâches et si vous parvenez à répondre efficacement à toutes ces sollicitations, vous pouvez découver un sentiment de criserie, de criserie existentielle. Je suis sollicité, j'arrive à dominer ce flux qui m'assaille et donc j'existe vraiment. Mais il y a l'autre cas où, au contraire, ce flux va vous écraser et provoquer ce qu'on appelle dans le monde du travail des burn-outs. Mais de là à dire que le temps s'accélère, il y a un pas qu'il faut m'approcher. Nous sommes en fait soumis à ce qu'on pourrait appeler une entropie vraiment dispersée. Il y a une sorte de dispersion qui désynchronise nos rapports individuels autour du pass. Chacun peut régler son rapport au temps à son rapport au rythme et se décorrer de rapports au temps qu'ont les autres autour de lui. Autrement dit, les rapports au temps au lieu d'être socialement organisés peuvent s'individualiser, ce qui est sans doute une marque de liberté mais qui provoque par ailleurs un certain nombre de dommages soit pour une capacité d'attention, soit pour une organisation d'avis social, d'avis politique, d'avis économique. Et donc, ce présent qui nous submerge nous empêche de voir ce qui se construit, de voir aussi ce qui se détruit. Et nous dions qui est capable de dire ce qui se passe pleinement. qui est capable de dire quelle sorte d'histoire nous sommes en train de faire. Qui est capable d'extrapoler du présent vers le futur en fournissant une image crédible par exemple de 2050. En fait, avant, nous ignorons ce que sera le futur et paradoxalement, c'est parce que nous avons compris quelque chose. Autrement dit, cette ignorance ou cette incapacité dont je parle est le résultat d'une connaissance. Et cette connaissance, elle vient de ce que nous avons compris que par des manques nouvelles et inattendues, nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous. Or, comment savoir ce qui va se passer si ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire ? Ça, c'est vous d'être capable de prévoir ce que nous allons faire. Or, qui peut prévoir ce que nous allons faire ? Je parle là à l'échelle évidemment médiale. Déjà, à l'échelle individuelle, c'est difficile. À l'échelle collective ou mondiale, c'est évidemment impossible. Nous sommes désormais conscients, quand j'ai entendu vous avez évoqué parler de grève de lycéens en Suisse et d'autres mouvements ailleurs en Europe, on la grève dans le lycéen c'est bizarre quand même. On la grève en France et dans les pensions de salaire, donc on ne pousse pas. Nous sommes désormais conscients que nous grignotons de plus en plus rapidement le fruit terrestre qui est le taïfini, ce fruit qui nous porte et nous ne savons pas comment enrayer ces mauvaises tendances. Alors, nous pressentons que cet avenir même que nous sommes en train d'anticiper par nos actions et par nos choix plus ou moins conscients pourrait se révéler radicalement autre et au fond de nous-mêmes, nous le créons. Il y a de bonnes raisons. Depuis quelques décennies, nous savons que l'humanité consomme davantage de ressources renouvelables qui nous sont régénères. L'humanité qui donc a créé dès lors, sauf à jouer avec les mots, comment son développement pourrait-il devenir durable. On observe une diminution des espaces de vie, un effondrement des biodiversités, une petite croissance des sols, de l'eau, de l'air, une déforestation rapide. Tous les indicateurs dont nous avons connaissances sont alarmants. Il n'y a pas d'indicateurs vraiment positifs. Sans compter, évidemment, avec le changement climatique dans les lignes anthropiques, et dans une chronique récente intitulée Un Fernand écrit par un dominicain, un roi dominicain, alors quand un dominicain parle de l'enfer, une Fernand votant dans l'oreille baisse écrite. Les humeurs sécrétés par l'air industriel a généré de ce décembre. Il s'appelle François Cassin-Génat-Trédilly, et cette chronique est paru dans la revue Épilée, la revue des édites. Les humeurs sécrétés par l'air industriel ont atteint désormais une masse et une efficacité suffisantes pour que l'homme se découvre agréé comme ce cinquième élément du monde capable de déconcerter le jeu d'harmonie des quatre autres que la cosmologie traditionnelle croyait imperturbable. L'homme, cette quintessence, réalise sa faculté de conduire l'univers auquel le conquérant brisé par l'ensemble des duriféraires qui lui prêtaient des attributs de monarque définitif commence de concevoir que son épopée désinvolte puisse se réduire à un simple épisode dont des sédiments sans âme et sans âme conserveront à peine les fossiles. C'est un peu long, je suis désolé, je ne l'ai pas très bien vu, mais en gros, je dis que ça va parler. Quand il se dit, l'avenir se dit désormais fort sombrement comme si nos plaisants étaient en déroute vers la guerre. voilà ce que j'ai dans la presse. Voilà ce qu'on entend tous dire dans les médias qui sont ceux que nous avons l'habitude de pratiquer et je pense qu'en résumant cela, je ne vous ai rien appris. Alors vraiment, je vais prendre ma question de physicien et me poser la question de savoir quel est le statut physique du futur. C'est-à-dire qu'est-ce que les équations de la physique ou la difficulté, les quantités, ou autres, nous disent du futur. et je vais réellir la question qui est trop vaste sinon à celle-ci. Est-ce que le futur, quand vous le pensez, est-ce que vous le pensez comme existant déjà quelque part à attendre de devenir présent ou est-ce que quand vous pensez au futur, alors que vous le pensez, vous considérez qu'il est encore le mieux ? Je le redis d'une autre façon. Est-ce qu'à votre avis de futur, est ailleurs que là où nous sommes ou est déjà configuré à attendre que nous arrivions ? Ou est-ce que l'objet du présent au moment où on en parle est encore dans le plan et ne deviendra un réel que quand le cours du temps l'aura fait sortir ? Pour le dire autrement, est-ce que le futur existe déjà dans la vie ? Qu'est-ce que ce qui est là ? Mais vous verrez qu'il est en fait très profond, est-ce que le futur existe déjà à l'heure où nous parlons ? Est-ce qu'il est quelque part ailleurs que là où nous sommes ou est-ce qu'il n'est nulle part tant qu'il ne deviendra qu'il ne deviendra pas nous les auteurs ? Alors, quand on pose une question de cette sorte, c'est-à-dire quand on parle du temps en usant des termes qui sont relatifs à l'espace, ça déclenche toujours un certain nombre à l'âme. C'est Wittgenstein, le philosophe, qui avait compris ça. Quand on pose des questions temporelles, en usant d'un vocabulaire spatial, ça n'est une sorte de technique. Avant qu'il cachait, il disait « on va le présent, on va, on va le présent quand il devient passé. » C'est le cas de la technique. Faisons-le question « Où est le passé ? » Où est le passé ? Quand vous pensez à des éléments du passé, est-ce qu'il existe quelque part où vous l'avez vu ? Ou est-ce qu'il n'existe ? Absolument pas. En fait, on peut défendre des deux thèses. Par exemple, s'hier, vous aviez un éprême, et si aujourd'hui, vous n'avez plus de mal à la tête, si vous pensez que le passé existe quelque part, encore, ça veut dire qu'il existe dans votre passé votre éprême, vous êtes toujours là, mais elle ne fait plus mal. Donc, une migraine ne peut plus faire mal. Tout en étant là, mais pas là où vous êtes. Elle est ailleurs dans le passé. Oui, on peut se prendre des cheveux comme ça. Et, quand on aborde ces questions, on voit qu'on racine. On accorde au futur, au passé, une ontologie pressionnante. Alors, comme nous sommes dans les âmes, c'est-à-dire, c'est-à-dire, pas très loin de Montreux, Montreux, c'est la ville où avait eu un entraînement Nabokov, comme vous savez, et Nabokov a traité ces questions dans son roman qui s'appelle Le Nom, roman dans lequel il fait dire à son héros, qui s'appelle Fionor, la phrase suivante. Notre sentiment erroné que le temps est une sorte de croissance et d'une conséquence de notre état limité qui étant toujours au niveau du présent implique sa constante remontée entre l'aliment la queue du passé et l'aliment aérien de la vie. Autrement dit, notre position important au présent fait que nous disséliétisons le connaît-en. Pour nous, le passé n'a pas du tout d'un inconsistance que le futur n'est pas que comme il dit l'autre qui est aérien. Et donc, on a un simple temps éconnu un peu par deux sortes de pondérations que le présent démarque, sépare et d'une certaine façon oppose. Mais, est-ce que c'est simplement, est-ce que cette dissymétrie dont je parle est simplement un effet de notre, un effet de perspective ? Est-ce que ça pourrait qu'un recours de nos perceptions et de ce qu'indique de notre mémoire, le futur existe en fait déjà ni plus ni moins que le passé ? Peut-être que le futur existe déjà autant que le passé ? Ça vous paraît bizarre, mais en fait, c'est une lecture qui a été proposée d'un acteur d'Einstein de la relativité. Je parle d'un ordre extraterrestre, c'est de 1905. Un certain philosophe comme Weill et d'autres ont proposé une lecture de l'athlète d'Einstein qu'on appelle la thèse de l'univers bloc. Univer bloc, quelqu'un tirait entre les deux. Pour le dire certainement, c'est l'idée qui invite à considérer l'espace-temps comme une structure intégralement déployée au sein de laquelle tous les événements qui soient passés, présents ou futurs coexisteraient. Ils seraient exactement la même réalité de la même manière que les différentes villes de France ou de Suisse coexistent en même temps dans l'espace, tout en étant situés en milieux différents. Tandis que le sujet à Lausanne, Genève et Montreux existe tout autant que Lausanne. Vous êtes d'accord ? Nous sommes à Lausanne, ce qui n'empêche pas que Genève est Montreux d'exister tout autant que Lausanne. La seule différence entre ces trois villes étant que Lausanne accueille notre présence alors que ce n'est le cas ni de Genève ni de Montreux du moins au moment où je vous parle. L'espace-temps contiendrait en somme l'intégralité de l'histoire de la réalité, chaque événement présent, passé ou futur y occupant depuis toujours et pour toujours une place bien éternue. L'avenir existerait donc déjà tout comme le passé mais ailleurs que l'homme nous sommes. En fait, c'est une interprétation de la relativité qui invite à considérer que l'espace-temps est la même chose, enfin, structurée de la même façon que l'espace. C'est-à-dire que tout est déjà installé, dans l'espace, toutes les villes sont là et celle que j'appelle le présent est celle qui accueille ma présence. De même, dans l'espace-temps, ce que j'appelle le présent, c'est l'endroit temps, l'espace-temps qui accueille ma présence. Le passé est complètement déterminé, il est là, le futur également et c'est ma trajectoire personnelle d'observatoire d'observateur temps, l'espace-temps, je suis, ma lune, l'usse-terre, qui crée l'impression que j'ai que le temps-lice. Autrement dit, c'est ma mouvement d'observateur temps, l'espace-temps qui crée l'impression que j'ai temporel. C'est un peu comme quand vous êtes dans un train, vous regardez par la fenêtre et vous dites le paysage rigide. Alors, ne vit pas. c'est votre mouvement plus également le moment du train en plus de nouvelle qui crée l'impression que vous avez que vous avez l'idée que le paysage vit. L'idée que le paysage est un homme, c'est ça, c'est notre mouvement qui crée ce sentiment d'un temps qui passe alors que l'espace-temps humain avec les éléments qu'il contient n'a aucune temporalité intrinsèque. Et donc, cette page de Puyinard-Block est assez désespérante puisque l'espace a occupé l'autre. liberté, tout est déjà joué, il n'y a qu'à attendre de voir le futur quand on est allé voir pour voir de quoi il est fait. Et on n'a aucun moyen de changer à l'avance sa configuration. Alors, cette thèse, heureusement, elle est disputée, elle est controversée, notamment avec des arguments qui viennent de la physique quantique que je n'ai pas trop le temps de développer, mais s'il y a des questions, je répondrai. Et on peut notamment opposer à cette thèse de Puyinard-Block ce qu'on appelle le présentisme. Le présentisme, qui est une doctrine qui porte un nom qui dit assez bien ce qu'elle représente, elle considère que seuls les événements présents sont réels, ceux-ci apparaissent et disparaissent en étant remplacés par d'autres, de ce que la réalité est toujours nouvelle et indécis. en d'autres termes, il n'y aurait pas d'autre réalité que l'ensemble de ceux qui, présentement, aiment. Par contre, on le cite à l'écologue sur le temps, il y a toujours une petite église entre les partisans du Puyinard-Block et ceux du présentisme. Donc, vous avez compris que ce sont deux lectures complètement incompatibles de la physique et notamment du statut qu'elle accorde au présent. Simplement qu'en attendant que cette question qui oppose les physiciens soit franchée, il y a eu le manque du temps. Il faut bien vivre. Il n'y a pas pas le temps qu'il se mette à l'accord pour commencer de vivre. En vivre, ça implique d'accorder à l'avenir un certain statut ce qui suppose de l'investir avec des projets, avec des idées, avec des représentations et avec des désirs. Alors, me semble-t-il, le mieux est de concevoir une sorte de synthèse philosophique, pas forcément scientifique, entre le présentisme dont j'ai parlé et l'une des haies bloques dont j'ai également parlé, de les mélanger entre les deux autres pour donner corps à l'idée que la lumière constitue une authentique réalité contre le catastrophisme, contre la collapsologie, par exemple. Donc, l'avenir est une réalité ignorable. Mais que cet avenir qui sera présent un jour n'est pas complètement configuré, il n'est pas intégralement déterminé, il y a encore place pour du jeu, des espaces pour la volonté et pour l'invention. Bref, est-ce qu'on pourrait pas considérer l'option philosophique suivante, plutôt que de faire joujou avec le spectre d'infins du monde ou de se distoquer en une sorte d'immobilité très vivante, est-ce qu'il ne serait pas plus vicifiant de renaliser le temps en force historique ? On peut le dire avec les mots d'oristobé que je citais tout à l'heure, est-ce qu'il ne faudrait pas se donner l'occasion de creuser un nouveau tronc dans le mur pour respirer ? C'est-à-dire même sans te prêche entre le présent et le futur qui nous attend en évitant de systématiquement conclure à l'équité qu'on approche de la fin du monde. Autrement dit, je le dis encore d'une autre façon, au lieu d'attendre le gobo, c'est un peu ce qu'on fait quand même. Tout le monde attend le gobo. Alors ça peut être la reprise de la croissance, ça peut être d'autres choses, chacun trouvera ce qui peut même aller à ce terme, mais à l'instant on est tous un peu en train d'attendre le gobo. Plutôt que de faire ça, faisons le pari que l'an 2050 sera bien intérimant le présent et tentons de construire entre lui et nous une simulation intellectuelle et affective. Affective. Je pense que c'est ce que ma génération en tout cas doit aux générations qui ont suivi. On leur doit être capable de construire une simulation avec le futur qui soit intellectuellement crédible et affective. Un peu comme nous l'avions dans la tombe. Ce qui suppose un travail évidemment énorme, ça suppose que nous posions collectivement les bonnes questions. Où sont les véritables déterministes ? Qu'est-ce qui est joué déjà ? Et quelles sont les choses qui sont également concordes ? Nous, aimons. qu'elles sont et telles seront les conséquences de nos erreurs, de nos caprices, de nos ameublements ? Y a-t-il des marges de manœuvre et pour qui ? Là, il y a un fait qui nous aidera à répondre à ces questions. C'est un fait que j'ai remarqué dans une étude avec un collègue de la qualité technologique qui s'appelle Gérald Moineur avec des logiciels qui peut noter l'occurrence des mots qu'on a choisis dans les discours publics. On a fait l'étude pour la France, pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, on n'a pas fait pour la Suisse, je remette, mais je pense que les conclusions ont été les mêmes. Ce qu'on a découvert, et on n'est pas une grande surprise, c'est quelque chose que chacun peut découvrir avec sa propre règle, ce qu'on a découvert, c'est que le mot progrès est de moins en moins utilisé. Il a même quasiment disparu des discours publics où il se trouve remplacé par le mot innovation. Ensuite, c'est pareil. On parle d'innovation. Alors, pour essayer que ce renverse-là va bien changer, on motive que ce nouveau serait lié et en un sens quasi synonymal. On a ça donc fait une permutation et le petit peu qui se recontient en fait est-ce même. Parler d'innovation ou par les problèmes, c'est pareil. et c'est pourquoi on est allé regarder cette ouïe histoire que je n'ai pas besoin de vous raconter, mais on est allé regarder l'histoire du mot innovation. Et on est allé regarder les rhétoriques de l'idée de progrès pour les comparer aux rhétoriques par lesquelles aujourd'hui, on parle d'innovation. Et la question qu'on avait en tête, évidemment, c'était non-discours sur l'innovation rend-il au nom justice avec des problèmes. C'est-à-dire, est-ce qu'on encore en train de parler de problèmes ou est-ce qu'en abandonnant le mot, on a également abandonné l'idée. C'est la question pour ces trucs. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. La réponse, c'est que nos discours sur l'innovation ne rendent pas justice à l'idée de progrès et même ils la contredisent. Alors, je vais vous expliquer déjà dans 5 minutes. Alors, qu'est-ce que représente l'idée de progrès ? L'idée de progrès on peut la définir d'une manière. Mais toutes ces manières se regroupent dans le fait de dire que croire au progrès c'est considérer que le négatif est relatif. Autrement dit, ce qui ne va pas dans une société, une entreprise et même dans une personne n'est pas condamné à malade. En travaillant sur ce qui ne va pas, on peut sortir ce qui ne va pas de sa condition de sorte que le négatif est de faire ennuyer et donc croire au progrès et considérer que ce qui ne va pas au prix d'un certain travail peut devenir le meilleur. Et d'ailleurs, on a un texte de Kant du jeune Kant qui s'appelle « Qu'est-ce que les lumières ? » dans lequel il explique cette société et la complète en faisant remarquer que le progrès est une idée doublement consolante. C'est une idée qui le console d'une part parce qu'elle le console des douleurs du présent en nettoyant l'espoir d'une amélioration future de nos conditions de vie et en faisant miroiter loin de la semaine du temps un homme plus désirable qui rend du coup l'histoire humainement susceptible. Même si vous souffrez, si vous croyez au progrès, vous savez que nos enfants souffriront plus que vous. ensuite, le compte c'est une idée consolante c'est pour ça qu'il dit qu'elle est doublement consolante par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. À l'autre c'est pas un nomatique comme je l'ai dit il faut travailler il faut donc se sacrifier pour le faire avec lui. Et donc le genre humain est sommé de travailler à un progrès dont l'individu ne fera pas lui-même forcément l'expérience mais dont ses descendants pourront profiter. Pour le dire en une phrase croire au progrès c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'une satanité crédible et désirable du futur collectif collectif et donc croire au progrès ça suppose une forme de vieux de l'histoire et à mon avis je ne peux pas le garantir mais si nous allons à atteindre le bon progrès c'est parce que nous n'avons plus de vieux de l'histoire mais évidemment pour qu'un sacrifice est un sens comme le dit Kant il faut suivre l'histoire du moins un rattachement symbolique au monde et à son avenir et c'est parce que ce rattachement symbolique nous fait du fou qu'à mon avis notre discours sur nos vêtements et sur nos actions présentes s'est recroplié sous le seul concept d'innovation qui est désormais à l'agenda de toutes les politiques en recherche en 2010 par exemple la commission OPM s'est fixé l'objectif de développer une vidéo de l'innovation à l'horizon combien ? 2020 2020 ou quand on veut donner un horizon 2020 c'est H1-20 et ce document cet objectif a remplacé celui d'avant qui était le traité d'histoire qui voulait faire de l'Europe l'union enfin c'est pas l'union c'est de la connaissance la société de l'innovation alors vous pouvez passer de société de la connaissance à l'union de l'innovation et il y a un document référence que vous pouvez trouver sur internet qui fait une cinquantaine de pages dans lequel l'innovation est citée par un cinquième fois sans être du parmi c'est un mot qui fait sens sauf qu'on ne voudrait le définir un peu comme autant je vous dis je voudrais d'être permis de l'innovation c'est intéressant la compétitivité l'emploi et le niveau de vie du continent européen dépendent essentiellement de sa capacité à promouvoir l'innovation qui est également le meilleur moyen dont nous disposions pour résoudre les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui chaque jour se posent de manière plus aiguë qu'il s'agit du changement climatique de la pénurie d'énergie de la réfraction des ressources de la santé ou du gestion de la population d'un statut moral de l'histoire il faut innover non pour inventer un autre monde mais pour empêcher le délitement de notre monde il s'agit d'innover pour empêcher que le monde se défasse et non pas pour construire un autre monde qu'on aurait configuré à l'avance qui serait désirable et attractif et crédible ça peut se comprendre parce que quand on tient un discours sur le futur qui est très libre je pense au discours scientifique ben c'est pas très attractif puisque vous pouvez voir le bon moment et quand c'est attractif ben c'est pas très bien et donc on a du mal à articuler les deux et à reconstruire un discours sur le progrès qui nous donnerait envie d'aller dans le monde d'où ce sondage fait en France assez incroyable par l'égard noir alors je ne vais pas regarder l'échantillon mais je crois que il était significatif ce sondage mondial il n'y a plus 16% des jeunes qui veulent vivre dans le futur mais ils n'ont pas envie d'y aller pendant que ils ne sont pas pressés c'est pour ça qu'on est bloqué dans le présent on n'a pas envie d'aller voir le futur à l'avance et on n'a pas non plus envie de retourner dans le passé en tout cas on n'a pas envie d'y retourner en connaissant de la suite alors vous êtes en 2019 et on vous propose d'aller en 2020 bon si vous connaissez la suite de l'histoire entre 2020 entre 1920 pardon j'ai écrit 2020 en propos de retourner en 1920 et vous connaissez la suite de l'histoire donc les années 20 c'est quand même passionnant vous allez à l'hôtel métropole à Bruxelles vous assistez au congrès Solvay avec Einstein l'histoire Paul Dirac la nouvelle c'est un truc donc vous êtes candidat pour y aller contrairement pour voir cet événement le premier mais si vous avez une rajoutement en 1920 et si vous devenez un dentiste sans anesthésie à lutter des roulettes qui font un bruit infernal qui ferait giboler toute la maison du dentiste qui vous soigne vous êtes pressés remis en 2019 d'accord et donc on ne supporterait pas en cause de cause de l'hôtel passé on ne supporterait pas et on apporte dans notre futur tout notre sentiment d'être complètement scotché dans le présent juste une chose à propos de ce document de la commission je vous ai dit on a fait un collègue qui s'appelle l'instant on a retracé l'histoire de l'innovation et ce qui est extraordinaire c'est que ce mot qui est apparu en bas latin au 14e siècle a d'abord été un terme juridique innovation c'est un terme donc latin qui désignait ce qu'on appelle aujourd'hui un avenant à un contrat vous signer un contrat il y a quelque chose qui change autour de ce contrat et pour que le contrat demeure valide il faut corriger quelque chose il faut ajouter un avenant pour que le contrat demeure valide autrement dit l'innovation dans son texte c'est ce qu'il faut faire pour que ça ne change pas et le terme est repris par Michael dans le prince il dit voilà c'est fantastique je parle pas d'innovation plus scientifique je parle d'innovation politique il dit le prince quand il a le pouvoir ne doit surtout pas innover il doit maintenir les choses sauf c'est son pouvoir est menacé là c'est la même idée il faut innover pour que ça ne change pas et donc ce qui est attaché à l'innovation c'est pas du tout l'idée de progrès de changement c'est l'idée de conservation et le texte qui démontre ça de façon encore plus que c'est clair c'est un texte de Francis Bécone Francis Bécone c'est celui auquel Comte dédie la critique de la revendure au motif qu'il a inventé de bons progrès et Francis Bécone écrit en 1625 1625 c'est donc bien avant c'était lui et il s'est bien écrit en 1625 il écrit un livre qui s'intitule Essai des conseils civiles des moraux et dans ce livre absolument incroyable il y a un chapitre qui s'intitule l'innovation et considéré comme dans ce chapitre parle pour la première fois de l'innovation technique on dirait technologique et ce texte existe traduit en français traduction moderne chèvre et quand je le donne à lire à mes éditions je leur demande qui est le respect car moi je me cache chez votre auteur je ne dis pas la période où le texte a été écrit et je leur demande à votre amitié qui est le respect ça démontre quoi ? ça démontre que ce texte de 1625 parle de l'innovation comment ? un peu un peu c'est un peu juste un peu du temps il en parle comment ? alors qu'est-ce que Francis déconne dans ce texte ? il dit que les forces du bien étaient maximales au début que ça s'est arrêté et les forces du mal sont continues donc ça auquel pylons à la fin c'est le mal qui l'emporte parce que dit-il le temps qui passe est corrupt le temps qui passe habite les situations il faut donc innover pour empêcher que le monde se défasse il ne faut pas innover trop vite sinon les énovations sont cassées comme des étrangères par la population elles sont rejetées il ne faut pas innover trop lentement parce que si on innover trop lentement les dégâts produits par le temps qui passe de l'aide est inversible impossible à corriger donc dit Bacon il faut innover en vie le temps pour que le monde se maintienne et pour pallier les effets délétères du temps qui passe et qu'il y a une autre chose autrement dit Bacon s'appuie sur l'idée d'un temps compteur et c'est cette idée qu'on trouve dans taille de la population européenne c'est l'état critique du présent je vous ai cité tous les défis qui ont été relevés c'est l'état critique du présent qui est l'argument pour agir alors que l'idée de progrès elle s'appuie sur l'idée d'un temps non pas corrupteur mais constructeur d'un temps qui est complice de notre liberté et surtout de notre vœu et si moi j'appuie contre l'innovation au contraire je suis un gardant militant de l'innovation mais je pense que la rhétorique de l'innovation pour les raisons que je vous dites ne rend pas justice à l'idée de progrès c'est une rhétorique un peu mortifère puisqu'elle nous dit si nous n'y ne voulons pas nous allons disparaître c'est quand même pas très bien et donc il me semble que si on croit au progrès alors je suis très conscient que le discours des lumières sur le progrès est à remisiter il y a quand même beaucoup de naïsité quand vous lisez d'Alembert l'article il écrit dans le site de l'innovation de D'Alembert à l'entrée géomètre géomètre c'est l'ancien nom pour dire mathématicien D'Alembert explique ce qu'est un mathématicien et conclut son article en disant si vous prenez une nation tyrannique et si dans cette nation vous formez quelques géomètres ou quelques mathématiciens quelques temps plus tard le peuple se libère de son jour quand on lit un s'embrilage automatique entre les différents fonds de progrès pour les scientifiques ça en plonge michelton un progrès technologique qui entraîne un progrès matériel qui entraîne un progrès moral qui entraîne un progrès politique ici il faut forcer des mathématiques de former des mathématiques ça va prendre un terme ça va prendre donc à l'envers notre mathématicité est pour cause la Corée du Nord alors il y a l'excellent géomètre donc ça suffit pas il n'est pas l'iflé dans la Corée mais si on croit il y a un problème alors on doit par cohérence intellectuelle faire progresser cette idée on doit faire progresser l'idée de progrès c'est-à-dire la soumettre à des critiques qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché pour voir comment on peut tout envers dans cette idée le mot en tout cas la remanier pour qu'elle nous permette de confier le futur d'une façon qui tienne compte à la fois de ce que nous voulons et de ce que nous savons de ce que nous savons faire rappeler que ceux qui défendent les gens des gens qui chantent à la paire joyeux sont en général des gens qui nient la science qui disent que le chambon qui m'a dit qu'il est un complot des chinois non le défi c'est de décider de ce que nous voulons en tenant compte de ce que nous sommes évidemment ça demande un peu de courage c'est intéressant le courage c'est plus intéressant à vivre que la lâcheté et pour guider ce serait la conclusion on pourrait imaginer faire un instant de pensée au cours de laquelle on proposerait au phénomène des lumières Condorcet d'Alembert d'Hydro Spencer quelques autres on les met dans une tâche temporelle et on les fait atterrir en 2019 alors si il y a un clic direct ici dans les mâches dans la nature il va être complètement perdu il va être dénoucelé ils vont demander urgentement un ticket pour le retour donc on va organiser un voyage pour eux par état on va aller à l'Espagne au Serbe ils vont voir que les chiens qui ont découvert le poison de X à Genève sont devenus capables de faire des découvertes philosophiques négatives ils auraient été dénoucés parce que ça n'avait pas de mieux une découverte de physique peut changer la façon dont les philosophes comprennent le lien entre matière et masse voilà ensuite vous les amenez je vais m'en exemple au hasard dans une classe de terminale je ne connais pas l'exploitation de Suisse pour la terminale mais toujours l'année avant-back vous les amenez dans une classe de lycée suivre un cours de mathématiques on va le scotcher et Descartes là je n'ai pas voulu que j'ai lu Descartes dans le capsule Descartes qui voit en 2019 à des jeunes lycéens de 17 ou 18 ans les matrices mais c'est quoi sont différentielles je lui dis c'est pas ce que c'est et donc Descartes se trouvent larguées en cours de maths je suis en train de dire que les épisodes de l'eau ne sont plus génome Descartes je suis en train de dire qu'ils savent des choses que Descartes nous a même ils vont dire que ces gens-là elles avaient au-delà de ce qu'on avait vu ce que vous avez fait c'est quasiment utopiquement ensuite je ne sais pas vous voyez comment vous étiez sur la lutte puis vous leur dites vous savez au 10e siècle on avait découvert une interaction fondamentale que vous ne connaissiez pas qui s'appelait l'électroméétisme et ainsi plus tard on a pu fabriquer des boîtes paris épipédiques qu'on appelle les téléviseurs qui mettent les images et les sons dans tous les voyers vous allez m'en dire mais c'est incroyable tout à fait et qu'est-ce que vous faites avec pour diffuser en continu les cours du Collège de France et là vous les mettez les amis soirs sur un canapé devant une chaîne commercial et vous leur demandez de regarder les programmes jusqu'au bout sans même faire de pause dans la pub c'était Yvonne Apotard et Yvonne Apotard et Yvonne Apotard qu'est-ce que vous avez chichu il y a eu une alloterie et votre peu de visée n'a pas été le but atteint et puis vous les promenez le soir dans les routes de Paris sur votre chantier et ils voient qu'alors que vous en envoyez des gens sur la lune mais il y a des gens qui tentent par terre sur votre doigt et on se dit mais qu'est-ce que vous avez chichu comment c'est possible vous envoyez des types sur la lune et vous ne pouvez pas loger vos citoyens on est dans un centre d'examen critique on peut retravailler les progrès voir comment les envoyages n'ont pas fonctionné où des liens ou des papillus sont actionnés pour le meilleur ou pour le pire faire un travail critique sur le progrès pour redonner un lien symbolique comme je l'ai dit tout à l'heure avec le lien et c'est ce travail que je le répète nous devons à mon avis aux jeunes générations il y a une petite anagramme qui devrait nous encourager c'est l'anagramme de l'idée de progrès vous savez ce que c'est d'un anagramme dans les lettres pas d'un mot d'un mot et on change de vie et bien l'anagramme de l'idée de progrès c'est le devenir espoir je vous laisse afficher avec et je vous remercie pour votre attention merci Applaudissements. 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 Vous avez dit un moment que le temps a été en structure humaine. Est-ce que vous êtes certain ? Il y a beaucoup de philosophies, qu'on appelle des philosophies co-relationalistes, qui sont des philosophies dans lesquelles en effet, le temps est un peu conduit de la conscience, ou un effet de la culture. Bref, c'est que le temps n'existe pas sans nous. Saint-Opichin, Kant, Hausser, beaucoup d'autres, et d'ailleurs, sont des philosophes qui font dépendre le temps de la conscience de nos docteurs. Mais si vous appérez à ces philosophies, c'est parfait pour votre droit, vous devez quand même affronter un paradoxe, qui est que nous savons, grâce à la science, que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années. Nous savons également que l'Homme, dans cet univers, n'a pas toujours été présent. Il est là, je pars du jour au mot, quel que soit l'adjectif que vous lui ajoutez, il est là depuis 3 millions d'années maximum. 3 millions d'années à comparer à 13,7 milliards d'années. Ça veut dire, pour le fait, que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Dès lors, si le temps a besoin de la conscience d'un observateur pour exister, comment a-t-il passé avant que le premier observatoire passe ? Attendez, c'est, comme ça parlait, le paradoxe de l'ancestralité, très sérieux, et qui, pour le genre, invite à considérer qu'on ne peut plus adopter une philosophie finalement corrigioniste. C'est-à-dire qu'on doit accepter que le temps n'a rien à voir avec nous. Il est autonome par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on se dit la philosophie, c'est-à-dire. Et que, du coup, nous devons nous distinguer de notre personnalité du temps, de notre emploi du temps, et surtout de notre façon de dire le temps. Ensuite, peut-être que le psychotisme ne méniterait pas pour dire que le temps n'existe pas. Alors, je pensais à l'indication. Oui, l'indication quantique. L'indication quantique, c'est le fait que deux pratiques, quand j'ai réagi, demeurent très fortement coagulées à distance, quelle que soit la distance qu'elle s'épargne. De sorte qu'on ne peut pas dire qu'elle a une ici puis l'autre là, elle forme un tour assez pas. D'accord ? Ça, ce n'est pas le temps du temps, c'est-à-dire que, ce qui me gêne dans le fait de dire... Si on réagit sur une, là, ça n'est pas vraiment le temps de réagir. Absolument. Absolument. Non, mais c'est une confrontation entre Einstein et l'indication. Non, mais je suis d'accord, mais... Ça veut dire que... Non. Et si vous agissez sur l'une, immédiatement, l'autre est perturbé. Et si vous pensez que c'est comme étant séparable, c'est-à-dire que l'indication sur l'une, il y a une interaction qui se propage et qui agit sur l'autre instantanément. Lorsque l'indication, justement, c'est que quand vous agissez sur l'une, vous agissez sur l'autre. En même temps, elle forme un tour assez imparable. Vous n'avez pas le droit de penser comme étant une particule ici, puis une autre particule ailleurs. Donc, ce n'est pas tellement le temps qui est éliminé dans sa tête. C'est plutôt la recherche de distance. Tout se passe comme si la distance était nulle, alors qu'elle n'est pas. Ah non, je ne veux pas que le temps n'existe pas, mais si vous dites que le temps n'existe pas, ça suppose que préalablement, vous l'ayez parfaitement défini. Les difficultés utilisés, le temps n'existe pas, comme Carderone et d'autres, sont des gens qui essaient de modifier la physique quantique et la réalité générale. Donc, j'écris des équations. Ensuite, pour dire que le temps n'existe pas, il faut que l'idée qu'on a du temps, à priori, n'est pas de contrepartie dans les équations qu'on écrit. Autrement dit, pour dire cela, il faut préalablement avoir caractérisé le temps pour être capable de dire qu'il n'est pas de l'écriture. Autrement dit, pour dire que le temps n'existe pas, il faut très précisément savoir ce qu'est le temps. Et savoir ce qu'est une chose qui n'existe pas. Et enfin, troisième question de Mark Hitler. On pourrait dire que, finalement, la science n'est plus aussi facilement juvernisable que dans le passé. Et quand on dit ça, on laisse pour dire que le génie a été un docteur très enthousiaste, très positif sur le futur. Ce n'est pas si vrai. Il y a des romans que je perds qui sont très très noirs. Évidemment, un roman qui s'appelle Le Chancetor, qui est assez peu connu, mais c'est un roman qui est un roman intéressant. Parce que, quand vous glissez la première fois, et l'on dit non, il en prend toutes les fois, mais... Moi, c'est vrai que j'ai du tout fort, parce que la première fois, en lisant, c'est bizarre, il y a un truc bizarre dans ce roman. Mais il ne vous n'arrivait pas à trouver quoi. Et en le reliant, il découvrait qu'en fait, c'est le seul roman dont toutes les phrases sont écrites au présent. Et ça avance. C'est un espéril d'orador de l'église. C'est un bateau qui, avec plusieurs personnes à mort, qui prend feu. Il y a des chansons, mais il y a des chancettes. Les gens, mais au moins, se mangeaient les uns les autres. C'est très noir. Et j'espère qu'elle avait une vision comme ça de la nature humaine qui n'était pas très... pas très encourageante. Mais bref, vous voyez que, quand il est sorti de part du futur, ça produit des récits qui sont très noirs, et qui sont presque le contraire des récits que produisent les technologues. Je veux dire par là que... Moi, de nos membres, il y a eu deux collègues en France sur l'idée de structure, je pense, sur le domaine. Un à Saraphaël, l'autre à Cannes. Le bouquet, qui était orienté plutôt par des ingénieurs et des médecins, des technologues. Et eux, ils ont des discours qui montrent que l'homme de demain, c'est un homme augmenté. On va éradiquer des maladies, on va augmenter les performances du corps, de la mémoire, on peut être de l'intelligence. Bref, on va fabriquer des cibans. Des gens augmentés. Et puis, le discours, enfin, le collège suivant, c'était des scientifiques. Et eux, on pourrait lire le discours que j'ai évoqué. C'est-à-dire, il va y avoir un fondement de la biodiversité, le climat, ça va provoquer des problèmes avec l'eau, avec la future, ça va se couler. Et si on croise le discours, si on est mis ensemble, le discours des technologues et le discours des scientifiques, alors ça doit l'idée d'un futur au sein duquel l'humanité serait constituée de six banques vivant dans un environnement complètement dénasté. Et je te demande si on ne pourrait pas travailler un peu la question physique, pour la rendre un peu plus abyssée. ... 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